Hello there and welcome to this video Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo et avant qu'on débarque et que l'on parle et on aborde ces questions qui me sont venues donc sur ce mois et ben tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour avoir donc ces cours gratuits ces conseils hebdomadaires pour apprendre l'anglais et t'améliorer dans ton objectif, peut-être c'est au travail, peut-être c'est personnel peut-être c'est le voyage, peut-être c'est le relationnel et tu vas pouvoir mettre un petit commentaire un like, un pouce bleu, tout ce qu'il faut pour que cette chaîne prenne de l'ampleur pour impacter, toucher un maximum de personnes cette chaîne bilingue qui a comme objectif premièrement de débloquer ceux qui ont un oral bloqué en anglais et deuxièmement d'amener les personnes d'un niveau plutôt intermédiaire jusqu'à un niveau avancé pour pouvoir maîtriser cette langue anglaise presque parfaitement, jusqu'à parfaitement, en tout cas c'est possible je le vois et je forme des gens comme ça I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish Alors, dans cette vidéo, 3 questions m'ont été et en fait j'ai sélectionné 3 questions sur un google form où je demande en fait à mon audience qu'est-ce qui vous pose problème, qu'est-ce qui vous bloque en anglais pour qu'en fait après par la chaîne YouTube je réponde réellement à ces questions qui me viennent alors je réponds soit par des tutoriels, soit je réponds par des conseils comme je vais faire là et là il y a 3 questions, la première question concerne les phrasal verbs alors les verbes à particules, les verbes à préposition et une personne m'a demandé Salut Derek, merci pour tes vidéos Quel est le secret pour les phrasal verbs ? C'est une super question parce que c'est vrai que ces verbes à particules, ces verbes à préposition hantent pas mal les français et les francophones pour plusieurs raisons, c'est parce que entre le verbe, si jamais on prend le verbe break qui veut dire casser par exemple et si jamais je mets break out donc la préposition out alors on peut dire casser à l'extérieur ok mais alors break out ça veut dire démarrer un feu qui démarre, un feu qui se déclenche ou aussi break out ça peut vouloir dire sévader de prison break out to break out donc on se dit waouh, mais en fait c'est quoi le secret ? parce que je peux connaître un verbe, je le connais j'ajoute une préposition, souvent il y a le le sens est peu altéré souvent c'est totalement différent et on fait comment ? et donc cette personne me dit c'est quoi le secret ? d'ailleurs ce out, cette préposition peut aller se balader dans la phrase, soit il est collé à break soit on peut le mettre à la fin enfin beaucoup qui sont perdus alors qu'est-ce qu'il y a un secret ? la réponse est non il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret parce que il faut tranquillement lire de plus en plus un peu tous les jours parce que ça te permettra de dégoter le vocabulaire et surtout de voir où est-ce qui se passe deuxièmement il faut écouter au maximum de l'anglais aujourd'hui avec les médias, les ressources CNN en ligne, British Council, BBC tu peux écouter même si tu comprends pas tout tu vas récupérer des mots de vocabulaire et troisièmement bien sûr après il va falloir les classer et ça je t'encourage à les classer le secret ce serait peut-être de les classer les classer c'est-à-dire que tu fasses des cartes mentales avec FraMindMap ou alors avec XMind alors Fra comme F-R-A Mind, M-I-N-D comme la pensée FraMindMap comme une carte FraMindMap et je vais essayer de te mettre le lien en-dessous et ça te permettra en fait toi d'aller faire tes cartes mentales et tu mets la préposition au milieu donc OUT et tu mets tous les verbes qui ont un OUT dedans COME OUT, BREAK OUT, SPEAK OUT et ça te permettra en fait de les apprendre comme ça bien sûr en gardant la thématique au centre ça c'est vraiment pour les phrases de verbes donc il faut s'accrocher et en fait au bout de quelques temps ça marche tu vas pouvoir les sortir quand il faut donc persévère 2ème question est-ce qu'en 3 à 4 heures d'anglais par semaine je peux passer un niveau ou passer au niveau supérieur merci pour la question c'est super la réponse elle est bah ça dépend en fait de ce que tu entends par passer un niveau tu sais qu'en vrai il y a 3 niveaux niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé le niveau débutant est subdivisé en 2 niveaux donc en fait c'est comme si tu avais 6 niveaux débutant, sous-débutant, débutant plus avancé après tu es au niveau intermédiaire tu avais intermédiaire premier niveau, intermédiaire deuxième niveau et après avancé premier niveau et avancé C2 on appelle ça donc ça fait A1 A2 B1 B2 C1 C2 donc A1 étant le début C2 étant le maximum c'est le référentiel européen qui veut ça pour toutes les langues, c'est pas propre à l'anglais est-ce qu'en 3h ou 4h par semaine est-ce qu'on peut passer un niveau ? alors si c'est 3-4h par semaine pendant un an à la limite tu peux passer le niveau à avancer à passer au niveau pardon, niveau débutant à passer au niveau avancé c'est éventuellement possible tout dépend de la manière dont tu gères alors il faut savoir que 3-4h par semaine ça équivaut à une demi-heure par jour pour passer au niveau intermédiaire c'est éventuellement possible à savoir comment est-ce que tu travailles si tu travailles en tant que récepteur et je comprends l'anglais j'ai de la connaissance sur l'anglais ça ne fera pas passer un niveau sur un niveau intermédiaire sur je suis locuteur donc je parle donc il faut bien cibler quand tu dis niveau c'est quoi ? est-ce que c'est ton niveau à l'écrit ? est-ce que c'est ton niveau à l'oral ? est-ce que c'est ton niveau en écoute ? est-ce que c'est ton niveau en dialogue ? est-ce que c'est ton niveau en lecture ? et tout ça c'est des niveaux différents tu peux avoir un très bon niveau en lecture et un niveau alors pas pourri mais nul ou moins bon en oral et c'est là qu'il faut bien que tu cernes et que tu sois complet sur ton apprentissage un peu d'oral un petit peu et que tu nivelles tout par le haut donc il faut que tu augmentes de manière équilibrée pour que tu puisses passer ton niveau de manière équitable dans toutes les activités langagères il y en a 5 en anglais je parle seul, je parle en continu j'écris, je lis et j'écoute et donc ça te permet en fait d'être complet sur ton anglais donc est-ce qu'en 3h, 4h par semaine de passer un niveau ? je dirais au début oui si tu mets vraiment des plusieurs mois pour vraiment passer de ce niveau débutant à intermédiaire ma formation j'ose parler anglais permet de te le faire en plus vite en plus rapidement parce que tu t'appropries le savoir parce que tu parles vite et tu as des outils éprouvés des méthodes qui marchent donc ça te permet en fait de le faire en 3-4h par semaine en 1 mois tu passes le niveau débutant sans problème maintenant sans des bonnes méthodes tu peux mettre 6 mois à 1 an mais tout dépend soit tu as le temps soit tu es plus réussi à prendre une bonne formation par contre si tu veux aller au niveau supérieur après niveau intermédiaire avancé il faudra vous donner quand même plus de mal et avec le plaisir avec la régularité c'est tout à fait possible ok on parle pas de faire des cours à l'école non on parle vraiment de s'approprier le savoir et c'est passionnant après et après on ne fonctionne plus par heure on fonctionne par est-ce que j'ai accompli une tâche et avant une tâche on l'a calculé par heure après la tâche on l'a calculé par des fois c'est juste bah accompli, acquis donc on passe à la suite très bien troisième question comment faire quand on se trompe toujours sur les mêmes choses comment faire alors ça c'est quelqu'un qui me dit qu'il prenait des cours avec une personne britannique qui la corrige toujours sur sa prononciation et sur son OED alors c'est une très bonne chose parce que se tromper et faire des erreurs c'est pas grave ok la mise à jour, l'actualisation de tes savoirs fait partie d'un bon apprentissage donc c'est très bien si tu fais des erreurs c'est frustrant d'en faire toujours sur la même chose c'est sûr mais si ça fait deux semaines que tu fais toujours les mêmes erreurs c'est pas grave ça fait deux mois que tu fais toujours les mêmes erreurs c'est pas très grave surtout si tu es au niveau débutant parce que le niveau débutant accepte donc A1, A2 accepte les erreurs systématiques il faut juste que tu gardes en tête que ton message est compris donc tu peux faire plein d'erreurs si ton message est compris c'est pas très grave parce que tu es au niveau débutant maintenant comment faire quand on se trompe toujours et bah soit numéro 1 tu veux rester dans un niveau débutant parce que tu te dis de toute façon je veux me faire comprendre point bas donc je fais plein d'erreurs mais au moins je suis à l'aise ok bah comment faire bah reste fais encore des erreurs c'est pas très grave si ton message il passe il est compris attention hein si il y a un contresens là c'est tu es à un niveau tout 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 débutant donc il faut que tu passes le cap de les gens me comprennent et je dis bien les natifs et maintenant comment faire pour passer l'étape sur 1 et bah après il va falloir que tu actualises tes savoirs donc tu te trompes de plus en plus et surtout en passant de la majorité de mes erreurs à la majorité de ce qui est bon et ce qui est vrai comme ça tu vas faire de moins en moins d'erreurs et tu vas de plus en plus te calquer sur ce qui est bon donc pour la prononciation du ED il y a trois prononciations le T, le D et le ED si tu ne sais pas quand est-ce qu'on prononce quoi tu m'envoies un email je t'envoie l'axe à ma formation je veux parler anglais parce que dedans je récapitule tout et une fois que tu sais qu'est-ce qui est bon et ce qui est pas bon tu fais encore quelques erreurs mais tu répètes la bonne réponse tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes et tu la mets dans un contexte authentique pour justement paf la rendre réelle et bonne la répétition ce sera toujours la vérité ce sera vraiment toujours la vérité et la bonne répétition il faut calquer ton modèle phonologique sur le modèle phonologique existant réel il faut que tu calques, il faut que tu fasses constamment pareil il faut que tu imites et au bout d'un moment ces fautes vont progressivement disparaître si jamais tu dis je me trompe toujours parce que tu fais une ou deux fois l'erreur dans dix heures de conversation c'est pas un je me trompe toujours si tu trompes des fois bon ça va partir si tu te trompes toujours parce que tu fais cinq fois l'erreur dans la même minute c'est un autre problème tu vois alors ça dépend aussi de ton seuil de toujours et ton seuil de patience tu t'es dit mince j'en ai marre de faire toujours la même erreur ça fait cinq ans que j'apprends l'anglais et puis deux fois par an je me trompe de oui bon ça arrive tu vas faire encore des erreurs jusqu'à ce que tu sois parfaitement bilingue ce que tu n'attiendras peut-être pas d'ailleurs parce que c'est peut-être pas ton objectif mais tu pourras t'en sortir avec un niveau intermédiaire ou bien avancé de parler couramment donc comment faire soit tu restes dans ton niveau et tu te dis c'est pas grave je veux que mon message passe et je ferai encore des erreurs et je les accepte soit tu te dis je veux passer le niveau au débutant et passer au niveau intermédiaire et faire beaucoup d'erreurs et noter de plus en plus les bonnes réponses les répéter et surtout faire des efforts une dernière chose là-dessus faire des efforts est beaucoup plus compliqué et prend beaucoup plus de temps que ne pas en faire je m'explique peut-être aujourd'hui tu parles anglais en faisant plusieurs erreurs ça prend pas d'effort d'avoir un mauvais accent ça prend pas d'effort de parler sans faire des erreurs par contre le fait de te concentrer pour moins faire des erreurs le fait de t'efforcer à faire un bon accent d'avoir une bonne prononciation ça prend énormément d'énergie et le fait que ça prenne énormément d'énergie qu'est-ce qui se passe ? ça te fatigue plus et t'as pas envie de faire l'effort parce que c'est humain tu vas te rabattre sur ce qui est facile et donc faire des efforts ça sera toujours plus difficile et qu'est-ce qu'il faut faire ? pour ne plus te tromper fais des efforts, concentre-toi ne passe pas par ces grands boulevards que t'as eu l'habitude d'emprunter bah je vais parler facile avec un anglais franglais non non, passe vraiment par cette mentalité pionnière de dire non je vais plus faire des erreurs je vais tenir bon et là tu vas voir qu'au bout de 10-15 minutes de conversation avec cette mentalité là waouh c'est beaucoup plus fatigant que de parler un franglais un peu plus abordable donc vraiment fais l'effort et ce sera récompensant même si c'est beaucoup plus fatigant ok ? j'espère que ça te plaît à bientôt pour une nouvelle question une nouvelle question une nouvelle vidéo de questions réponses et je vais parler à vous très bientôt un beau jour bye bye ! Sous-titrage ST' 501